Bonjour et bienvenue à l'émission « Chrétien comme Christ ». Nous continuerons cette émission avec la parole de Dieu et sur la parole de Dieu qui dit d'elle-même qu'elle est la vérité. Et nous allons voir comment nous pouvons découvrir cette vérité en profondeur, ce qu'elle a comme influence dans notre vie, pourquoi elle est la vérité qui change notre vie. Alors, bienvenue et à tout de suite avec Christine. Nous allons commencer d'ailleurs avec l'évangile de Jean, au chapitre 17, lorsque Jésus va prier le Père pour ses disciples et il va dire « Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Et puis il dit « Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité ». Et simplement, le mot « consacrer », ça veut dire aussi « sanctifier », ça veut dire « mise à part, séparer des choses profanes, dédiées à Dieu ou renouvelées de l'intérieur ». Et ça nous montre vraiment ce que la parole de Dieu, qui est la vérité, vient faire dans notre vie. Elle nous sépare des choses du monde, des choses profanes. Oui, c'est intéressant. On voit qu'ici, ta parole est la vérité, ce n'est pas une vérité. Parce qu'aujourd'hui, on en a déjà discuté dans les premières émissions, mais il y a beaucoup de vérités. Les vérités évoluent d'ailleurs, avec le temps, on essaye, on adapte les différentes vérités. Et chacun a un peu sa vérité. Mais ici, il dit « ta parole est là, la seule vérité ». Et que faire lorsque, justement, on est confronté à une parole de Dieu qui n'est pas la même que notre vérité, qui est en contradiction avec la vérité qu'on avait jusque-là ? Qu'est-ce qu'on doit faire quand c'est comme ça ? Moi, je veux dire, une première chose, c'est qu'avant de me convertir, avant de devenir un chrétien né de nouveau, je lisais la Bible. Parce qu'à la maison, on lisait la Bible, on allait au culte, on allait à la prière, etc. Mais je ne comprenais pas cette parole-là. Il a fallu que le Saint-Esprit me touche en profondeur. Et j'ai reçu une révélation de la parole. Et là, à ce moment-là, j'ai découvert que, dans le sens profond, elle me transformait à l'intérieur. Une parole de vérité, c'est une parole qui va changer l'intérieur de notre vie, qui va, comme tu disais, consacrer. Tu parlais de consacrer, mis à part, changer à l'intérieur. C'est vraiment quelque chose qui a touché mon cœur et qui m'a éclairé. Donc, ça va au-delà de tu dois, tu dois pas, tu peux, tu peux pas. C'est ça, parce qu'on peut lire la parole de Dieu et dire, voilà, parce que j'ai lu ça, je peux plus, je dois plus, etc. Mais là, on ne parle pas vraiment de ça. On parle du fait d'être transformé par cette vérité, quelque part, qu'on accepte et qui est puissante dans notre vie. C'est ça, consacre-les par ta vérité ou sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Donc, quelque part, il y a une œuvre qui se fait en nous. Donc, ça va au-delà d'efforts personnels, même si on doit accepter les choses, mais ça va au-delà des efforts, c'est plutôt une œuvre en nous qui nous transforme. Exactement, exactement. Quand le Saint-Esprit est venu toucher ma vie, je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit, je l'ai découvert en lisant justement la Bible, en lisant les évangiles, que Dieu avait envoyé son Esprit pour changer notre vie, pour être avec nous tous les jours. Et c'est là qu'il y a eu un effet surnaturel, la première chose, c'est que quand j'ai reçu Christ dans ma vie, j'ai reçu cette parole, parce que Jésus est la parole de Dieu faite chair. Je l'ai reçue en moi et ça a stimulé une compréhension de la Bible, que je n'avais absolument pas avant. On avait étudié, moi j'étais dans l'église réformée, on étudiait la Bible avec le pasteur, on avait même des interrogations, donc on avait toutes sortes de choses qu'on connaissait intellectuellement, mais là il y avait une compréhension du cœur, une compréhension profonde. Et ça c'était, je vais dire, la première chose qui s'est passée, c'est que j'ai relu la Bible, mais je l'ai relu tous les jours, pendant deux heures, je sondais les Écritures, j'allais en profondeur, je lisais toutes les petites lettres, vous savez, dans la Bible, les petites lettres, ABCD, j'allais voir ce qu'ils disaient, c'était riche, je voulais en savoir plus, ça c'est une première chose. La deuxième chose qui s'est passée, c'est que suite à la lecture de la parole de Dieu, je me suis rendu compte qu'il y avait des changements que je devais faire dans ma vie. Il y avait des choses qui ne pouvaient plus être là, parce que la Bible disait, non, ça, ça ne fonctionne pas, ça c'est pas correct. Et je me suis dit, oh, il y a des choses à changer. Et à la lumière de la parole de Dieu, j'ai commencé à changer des habitudes qui étaient mauvaises, à quitter certains péchés que j'avais dans ma vie, dont je ne savais pas qu'ils étaient des péchés, mais j'ai compris, en lisant la Bible, que ce n'était pas juste. Et j'ai appliqué cette parole à ma vie. Et ma vie a commencé à changer. J'ai changé des habitudes que j'avais depuis mon enfance, et que j'ai dit, non, ça je ne peux plus faire, ça je ne peux plus être, ce n'est pas possible. Donc on parle d'une conviction, une réelle conviction, pas seulement une conviction de péché, bien sûr, on connaît que le Saint-Esprit vient et nous convaincre, mais on parle aussi d'une conviction de qui nous sommes, de notre identité, de ce que Jésus a fait pour nous, de son œuvre, et donc, quelque part, c'est plus simplement, je fais les choses parce qu'on m'a dit que je devais les faire, quelque part, sans savoir vraiment pourquoi, je le fais parce que je dois le faire, mais je le fais parce que je suis convaincu, donc il y a une réelle conviction de la parole de Dieu qui vient dans ma vie à ce moment-là. C'est ce qui se passe quand on lit la parole de Dieu, on sait, c'est vrai, comme tu dis, c'est une conviction, c'est je sais que je sais que je sais que ce que je lis, c'est vrai. C'est un peu dans ce sens-là. Et en même temps, on voit Jésus dans la parole de Dieu qui a démontré, qui a vécu toute cette vérité qu'il a apportée, toute la vérité qui est écrite dans cette parole, Jésus l'a vécue en vrai. On voit dans la vie de Jésus qu'il a tout expérimenté, il a tout démontré, et il va dire aussi à ses disciples dans Jean 8, 31-32, enfin, voilà, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Et quand il utilise le mot « vous connaîtrez la vérité », ce n'est pas seulement une connaissance intellectuelle. C'est vrai qu'on peut dire, ok, vous comprendrez la vérité, mais en même temps, vous expérimenterez la vérité. Et cette vérité va vous libérer, va vous libérer du péché, va vous libérer de vous-même, va faire de vous quelqu'un vraiment libre. – C'est authentique, c'est vraiment ce qui se passe. – C'est exactement ce qui se passe. – C'est que quand tu reçois cette parole de vérité à travers l'éclairage du Saint-Esprit, il y a une liberté en toi, c'est comme si tu étais étouffé, tout d'un coup tu arrives à respirer, il y a quelque chose de miraculeux qui se passe, et tu as l'envie de faire les choses pour plaire à Dieu. Tu as l'envie d'aller dans son sang. – Cette parole, qui est la vérité, nous appelle à l'action, quelque part. – Parce qu'il est dit, comme tu dis, vous expérimenterez, vous connaîtrez la vérité, c'est expérimenter, parce que dans la mentalité juive, c'est d'abord je fais, et ensuite je comprends ce que je fais. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent avec la réponse du peuple juif, lorsqu'il y a eu la loi, lorsqu'il a les dix commandements, ils ont dit, avant de savoir ce qui était écrit, nous le ferons. Donc on va le mettre en pratique, et après on va découvrir tout ce que ça implique. Mais quelque part, dans notre vie chrétienne, et on le voit dans plein de passages bibliques, qu'on a besoin justement de cette mise en pratique, tu dis expérimenter la vérité, c'est vraiment très différent que de connaître la vérité. Je peux savoir que Jésus m'aime, mais tant que je n'ai pas expérimenté l'amour de Dieu, dans ce que je ne l'ai pas ressenti, comme la parole de Dieu, goûter, voyez combien de vie est bon. S'il n'y a pas une expérimentation, s'il n'y a pas une action, elle ne sert à rien. Donc il y a cette vérité qui vient sur nous, qu'on comprend, comme tu dis, ça change notre vie, et puis, il ne faut pas s'arrêter là. Parce que si ça s'arrête là, c'est juste quelque chose de bien, que ça nous a fait du bien pendant cinq minutes, et on est content. Et puis c'est vrai, pendant quelques jours, ouh ouh ouh, c'est super. Et ensuite, tous les faits de cette révélation retombent, parce qu'il n'y a pas de mise en pratique, il n'y a pas d'expérimentation, et il n'y a pas de, comme tu l'as lu, si vous demeurez dans ma parole, il n'y a pas de, je reste dans la parole, non, je la prends, ça me fait du bien, et puis je la laisse de côté. C'est ça, il y a un besoin d'action. Absolument, il y a non seulement un besoin d'action, mais il y a un besoin de se nourrir de cette parole. C'est une nourriture, on l'avait vu dans les émissions précédentes, quelle est une nourriture, quel est un breuvage, quelque chose qui nous réconforte. Tu as besoin de cette parole. À un certain moment, tu dis, waouh, la parole, je vais la manger. C'est tellement bon, parce qu'il y a un changement dans ta vie. Et ce n'est pas une question d'émotivité, ou d'émotion, c'est une question de décision, à un certain moment, de dire, tu découvres un trésor. Jésus a comparé la parole comme un trésor qu'on cachait dans un champ, et que le gars, il trouve le trésor, il vend tout ce qu'il a pour acheter le champ, parce qu'il sait qu'il y a un trésor qui vaut encore plus que ce qu'il a vendu précédemment. Donc, il va oser faire un acte de foi extraordinaire en disant, mais waouh, le trésor, il est grand. Il abandonne tout le reste, finalement, pour ce trésor-là. Et puis, c'est intéressant, parce que tu dis, justement, il y a le fait de croire, parce que la vérité, comme on le disait au début d'émission, il y a beaucoup de différentes vérités. Et le problème, lorsqu'on est exposé à plusieurs vérités, entre guillemets, différentes, c'est qu'on ne sait plus quoi croire. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Soit on ne croit plus rien. On se dit, ok, j'oublie tout ça. Ou alors, on se fait notre petite popotin, un popote, avec plusieurs différentes vérités, ce qui nous intéresse. Mais il y a cet aspect de croire la vérité. Le fait de dire, ok, je vais croire que c'est la vérité. Parce que, si on me dit, c'est la vérité, je dis, oui, écoute, on verra bien, je ne suis pas sûr. Eh bien, ça n'aura pas d'impact, dans notre vie, quelque part. Parce que, tant qu'on ne croit pas, on reste un peu étranger, on reste un peu en dehors de ce qui est dit. Mais lorsque nous décidons de croire, alors, comment on peut dire ça ? On se l'approprie pour nous, ça veut dire que ça, on laisse cette parole avoir un impact. C'est comme si on ouvrait la porte de notre cœur. Lorsqu'on décide de croire, il y a une ouverture que nous faisons en nous. C'est ça. C'est ça. Et puis, en fait, je crois qu'on décide de croire que c'est la vérité, parce qu'on a appris déjà à connaître l'auteur de la parole. On a appris à connaître Dieu. Bon, on est quand même déjà ici, on est passé par différentes étapes. Donc, on sait que Dieu est fidèle à sa parole. Et on expérimente. Si on fait confiance, parfois, peut-être le premier pas, on dit, c'est un saut dans le vide, on va voir. Mais quand on met sa confiance en Dieu, on voit que Dieu, il est fidèle et que vraiment, il accomplit ce qu'il dit. et qu'on peut lui faire confiance dans tout ce qu'il dit, parce que c'est une parole qui va nous conduire dans la vie. C'est une parole de vie. C'est une parole de vérité, mais c'est une parole de vie. C'est une parole qui nous fait du bien. Et c'est clair que c'est un choix. Et ça reste un choix. Parce que, comme tu disais, il y a différentes croyances et même différentes pensées, différentes paroles qui nous assaillent de partout. Et on va devoir faire un choix, je vais dire, assez régulièrement entre ces différentes pensées. C'est ce qu'on appelle le doute. Je ne sais pas si on a le temps d'en parler, mais le doute, c'est un mot qui est diacrina et qui montre qu'il y a deux pensées qui combattent en nous. Et là, je vais avoir le choix. Est-ce que je choisis la vérité ou bien est-ce que je me tourne vers ce qui semble peut-être plus agréable, mais qui en fait n'est qu'un leur et qui vient du père du mensonge ? Et pour moi, je veux choisir de croire ce que Dieu dit, de le croire coûte que coûte, de le croire à travers tout, mais de dire, Dieu, tu es fidèle à ta parole et je veux croire la vérité et ça va me permettre de marcher dans cette vérité et d'être libre par rapport à toutes les autres sollicitations. Et puis de demeurer dans la vérité, dans la parole. Demeurer, ça veut dire aussi que si on dit cette personne-là, il est dans la vérité, c'est parce que cette personne-là est une personne qui dit la vérité. Ce n'est pas juste quelqu'un qui la connaît, mais quand on dit cette personne-là c'est quelqu'un de vrai, c'est parce qu'on sait que lorsque cette personne va parler, ce ne sera pas un mensonge, ce ne sera pas des choses détournées, mais il va dire la vérité. Et donc, ici, la parole de Dieu est la vérité, ça veut dire aussi que ce qui sort de notre bouche doit être la vérité. parce qu'on peut dire oui, non, mais je crois que Dieu va agir, etc. Et puis quand quelqu'un nous pose la question, on dit, on verra, Dieu sait, Dieu connaît. Et là, il y a comme une différence entre ce qu'on ressent ou ce qu'on croit intérieurement ou ce qu'on veut croire intérieurement et ce qu'on proclame par notre bouche. Il n'y a pas un alignement entre ce que nous croyons, notre foi et notre... Et là, il y a un problème. Si on veut demeurer dans la vérité, ça veut dire dans tous les aspects... Non seulement demeurer dans la vérité, mais vivre la vérité aussi au quotidien parce qu'on peut la dire, on va la vivre, on va demeurer dedans, on va être affranchi par elle, on va être libéré. C'est ce que la vérité va produire en nous et parce que ça se produit en nous, nous, on veut être témoins de la vérité. On veut être témoins de cette parole et on va donc, comme tu disais, non seulement vivre la vérité, mais la parler également. on va être des gens vrais, pas des hypocrites. L'hypocrisie, c'est justement le contraire, c'est de faire le contraire de ce qu'on dit. On dit quelque chose, mais on ne le vit pas, on vit autrement, on vit dans le mensonge. Et justement, tu parlais du père du mensonge en parlant du diable, où Jésus a dit que le père du mensonge, c'était le diable. Il est menteur dès le commencement. Oui, menteur et meurtrier, en plus. Donc, ça veut dire que sa parole, elle tue. La parole de Jésus, elle libère, mais la parole du diable, elle vient pour tuer, elle vient pour détruire, pour égorger. C'est ce que dit Jean, chapitre 10. Le voleur est venu pour détruire, égorger, etc. Mais Jésus est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Et ça, c'est le but de la parole de Dieu. C'est le but de cette parole de vérité. C'est de nous faire vivre dans l'abondance de sa présence, d'abord. L'abondance de sa présence, ça résout tous les problèmes. Lorsque tu vas dans sa présence et que tu es dans l'abondance de sa présence, tu marches sur l'eau, tu guéris les malades, tu multiplies les pains, parce que c'est Dieu qui le fait à travers toi. Il est la vérité et ce qu'il a déclaré, il dit je vais faire une chose nouvelle, eh bien il l'a fait. Il l'a fait tout le temps. Il a dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. Il est là, présent, maintenant. Donc cette parole de vérité, elle agit dans nos vies parce qu'on la croit et parce qu'on la croit, ça a une influence sur notre manière de vivre, notre manière d'être. Il y a beaucoup de gens qui sont des caliméraux. Oui, c'est ça. Et ça, quelque part, c'est un petit peu, c'est ça le piège. C'est le piège qu'on disait, le diable va venir avec des pensées qui ne sont pas justes et puis on a le choix entre, comme tu disais, avec le doute, soit on accepte la parole de Dieu et puis on la déclare aussi ou alors on écoute les mensonges et puis on les déclare aussi. Donc forcément, c'est l'un ou l'autre et je pense que vivre dans la vérité, c'est justement aligner la parole, sa parole et notre parole. C'est plutôt notre parole que nous alignons à sa parole et pas l'inverse. Et donc, c'est dans des petites choses. Par exemple, on voit, on a vu déjà dans les émissions précédentes, donc Dieu nous a pardonnés, il nous a lavés, il nous a rendus sains, il nous a rendus justes. Et puis après, moi des fois j'entends, oui mais pardonnez-nous pauvres pécheurs, machin, alors tu vas dire c'est pas grave, mais si, parce que si je suis pardonné et que Dieu a fait de moi quelqu'un de saint, alors ça veut dire que je ne suis plus un pécheur. Exactement. Parce que si je suis un pécheur, je ne suis plus quelqu'un de saint. Donc il y a une différence entre les deux. Et donc, je dois faire attention à ce que je vais dire, à ce que je vais proclamer, à ce que je vais croire, parce que finalement, ce que je dis, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà, ça veut dire que si je dis ça, c'est ce que je crois. Et comme tu disais, les caliméros, je ne suis pas capable, rien ne va plus. Alors que dans la parole de Dieu, ça dit totalement le contraire. Ça dit que Dieu est avec nous, qu'il est fidèle, qu'il reste le même, qu'il a fait de nous des sacrificateurs, il a fait de nous une race élue. On n'est pas n'importe qui. Et puis, on doit aussi, c'est quelque chose qui va être naturel. Plus on va lire la parole de Dieu, plus on va la méditer, plus on va la croire comme étant la vérité. Et la proclamer. Et la proclamer. Plus on va, alors peut-être que les autres, ils vont penser qu'on est un petit peu bizarre, mais ça, ce n'est pas important. Non. Ça, ce n'est pas important. Mais plus on va vivre dans cette réalité de la parole de Dieu, parce qu'on va récolter ce que l'on sème. Exactement. Et je crois que ce que je disais est très important, le fait de proclamer la parole de Dieu. Parce que c'est vrai qu'il y a des phrases, comme disait le pauvre pécheur, OK, on entend ça. Parfois, on l'a répété peut-être pendant des années. Mais effectivement, ce n'est pas ce que la Bible dit. Et il faut vraiment changer à la fois notre mentalité, il faut changer nos habitudes de parole, parce que parfois, on dit des choses plus vite qu'on ne les pense, mais le fait de les dire et de continuer à les dire va aussi nous conditionner à vivre dans ce qu'on dit. Donc, il vaut mieux proclamer ce que la Bible dit, parce que c'est ça qui va nous permettre de vivre dans la parole de Dieu et de demeurer, de tenir ferme dans cette parole. Demeurer dans la parole, c'est ça aussi. C'est continuer à proclamer ce que Dieu dit, en dépit de ce que je peux voir et ressentir. Et ici, on ne parle pas de la pensée positive. Non, non, non. On ne parle pas de ça. On est dans la vérité de la parole de Dieu. La parole de Dieu, comme on l'a vu déjà, elle est puissante, elle est efficace. Donc, il y a cette vérité de la parole de Dieu qui a une puissance dans notre vie et dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Et donc, on veut demeurer dans cette vérité, faire le choix de faire cela. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il décrit l'armure du chrétien, il commence par « Ayez la vérité pour ceinture ». Et cette vérité, lui, il voyait un soldat romain en face de lui. Il était en prison et il a décrit le soldat romain qui avait une ceinture de peut-être 20 cm en cuir, 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 oui, pas du cuir. Non, qui entourait sa taille et qui le rendait solide. C'est-à-dire qu'à partir de là, toute son armure allait être fixée sur cette ceinture. Mais cette ceinture, elle le tenait ferme, il l'avait autour des reins et il avait cette vérité pour cette ceinture. Et nous avons besoin d'avoir cette vérité dans notre vie tous les jours, pas seulement de temps en temps. Parce que c'est une arme défensive contre les pièges du diable, contre les mensonges, contre le doute, contre les incertitudes, contre les choses qui vont nous arriver, les épreuves. On va résister avec la parole, on va résister en proclamant la parole, on va résister en étant fondé sur la parole. Et depuis le début de ces émissions, on parle d'être fondé sur le roc, d'être fondé sur Jésus, bien sûr, qui est la pierre angulaire, mais Jésus, c'est la parole faite chère et cette parole, c'est la vérité. Donc, on va être fondé sur cette vérité, on va être fortifié autour de nos reins, c'est-à-dire notre entendement, notre manière de vivre, notre manière de marcher, de faire les choses, on va avoir la force autour de nous. Et c'est ce que Dieu nous donne, cette vérité pour ceinture. Il faut qu'on la mette, il faut qu'on l'attache autour de nos reins, il faut que, chaque matin, on regarde cette ceinture en disant, OK, je suis dans cette vérité et je vais fixer mon armure. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque partie de l'armure, ça représente Jésus. il est notre justice, il est notre foi, il est notre zèle, il est notre bouclier, il est notre salut, le casque du salut. Et puis, il nous donne l'épée de l'esprit, on en a parlé dans les émissions précédentes, et c'est l'épée du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Donc, on est toujours au même, on tombe dans la même chose, c'est la parole de Dieu, c'est le même cercle qui nous entraîne à dire restez dans la parole, marchez dans la parole, proclamez la parole, croyez la parole, vivez la parole. Et vous allez voir, votre vie va être transformée parce que vous allez croire ce que Dieu dit. On reste dans cette attitude de vérité quelque part, on reste dans cette attitude de la parole de Dieu, dans notre mode de vie aussi, et pas, encore une fois, c'est tellement important, je sais que je me répète un peu, mais c'est pas le tu dois, tu dois pas, c'est pas le, voilà, j'ai lu et je vais en faire ma doctrine parce qu'on m'a dit que c'était comme ça, mais lorsque la puissance de la parole fait que lorsque je vais la lire, que je vais l'accepter, elle va changer ma manière de penser, elle va changer ma manière d'être et après, j'ai une responsabilité de continuer dans ce mode de penser ou de dire, ça m'a fait du bien, mais maintenant, je vais continuer comme j'étais avant. Parce que il y a, je pense qu'il y a le moment où on est touché par la parole de Dieu, le moment où vraiment il y a quelque chose qui se passe en nous et puis il y a la continuité, c'est pour ça qu'on parle de la ceinture, la ceinture, c'est quelque chose qu'on va mettre tous les jours, ok, donc la première fois que je suis sûr que lorsque on va au magasin, qu'on voit une ceinture qui nous plaît vraiment, on dit, ah ouais, celle-là, je vais l'acheter parce que vraiment, elle est magnifique, enfin, imaginons, et là, et ça fait l'effet, il y a l'effet nouveau, il y a l'effet, on sent le cuir, il y a cet effet-là, on la regarde, on la montre aux autres et tu vois, ma ceinture, elle est quand même jolie et puis il y a cet effet-là et puis petit à petit, ça s'estompe, on s'habitue et c'est normal mais le piège est de dire, oh mais je ne vais plus la mettre, je ne vais plus mettre la ceinture, on va avoir un problème avec le pantalon, surtout les Romains, ce n'était pas un pantalon qu'ils avaient, c'est un arbre, voilà, mais, et donc, on doit garder, une fois qu'on a cette vérité en nous, qu'on a découvert cette vérité, il y a le fait de la garder et de chaque jour dire, ok, je vais remettre cette vérité, il y a un travail quand même qui est nécessaire de notre part. En fait, il y a l'œuvre du Saint-Esprit aussi qui, à travers la parole de Dieu, vient nous transformer de l'intérieur parce que le Saint-Esprit habite en nous, mais il y a aussi le renouvellement de l'intelligence qui se fait aussi au fur et à mesure qu'on va lire, qu'on va méditer la parole de Dieu et qu'on va aligner nos pensées à la parole de Dieu et laisser le Saint-Esprit nous aider à aligner notre comportement à la parole de Dieu. Donc, quelque part, on n'est pas tout seul. Oui, tout à fait. Et ça, on a vraiment besoin de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui nous rend saints, le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de consécration, on revient à consacrer-les par la vérité. Nous sanctifiez-les. Oui, nous sanctifiez. Donc, cette mise à part qui va nous aider justement à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à constamment être renouvelés pour rentrer dans le standard de Dieu, ce pour quoi nous avons été créés et ce qui va nous permettre de vivre son épanouissement à lui. Oui, quand tu dis le siècle présent, pour bien comprendre, le siècle présent, c'est la manière de vivre et de penser de notre entourage, des gens qui sont autour de nous, des gouvernements, des différents gouvernements, voilà, les différentes philosophies qui sont, pour la plupart, totalement contraires à la parole de Dieu, qui sont totalement en désaccord avec la parole de Dieu et donc, dans certains domaines où il y a un désaccord, c'est à nous de dire, nous décidons de suivre ce que la Bible dit et on va, quelque part, on va à contre-courant. Ce que j'aimerais dire, c'est que la parole, elle est éternelle et elle est passée à travers les siècles. Dieu a gardé sa parole. Quand cette parole arrive jusqu'à nous, elle continue à nous transformer parce qu'elle est vivante. D'accord ? Ça, c'est un point important. Maintenant, je voudrais dire que lorsque nous lisons la parole, on doit se poser des questions. Quand tu lis un texte de la Bible, tu te poses des questions. Qu'est-ce que ce texte m'enseigne sur Jésus ? Qu'est-ce qu'il m'enseigne sur Dieu le Père, est-ce qu'il y a un bon exemple à suivre ? Est-ce qu'il y a un mauvais exemple à ne pas suivre ? Est-ce qu'il y a un sujet de prière que je vais prendre et que je vais prier ce matin ? Est-ce qu'il y a un ordre du jour ? Un commandement que Dieu me dit pour vivre aujourd'hui ? Posons-nous des questions. Je me suis rendu compte que parfois, je lisais la Bible et puis je ne comprenais pas. Je ne retenais pas ce que j'avais lu parce que je ne m'étais pas posé de questions. Mais une lecture intelligente est aussi importante. Soumise au Saint-Esprit, bien sûr, mais en se posant des questions, en recherchant les textes qui sont coordonnés avec ce même texte parce que la Bible s'explique par la Bible. Oui, elle se confirme par la Bible. Absolument. Et c'est la vérité. Comme tu disais, c'est extraordinaire parce que la parole de Dieu est la vérité. La preuve, elle n'a pas changé à travers les siècles tandis qu'un mensonge change. Lorsque nous mentons, on est obligé d'inventer un autre mensonge pour couvrir le mensonge et puis avec une autre personne, on va donner le mensonge mais un petit peu dévié parce que, et c'est comme ça d'ailleurs que lorsqu'un policier fait une enquête, c'est comme ça qu'il va trouver les coupables parce qu'ils auront des versions qui seront un tout petit peu différentes de la vraie version. Ils l'ont modifiée un petit peu et là on trouve, ah, là il y a un changement. Mais la parole de Dieu, c'est la vérité et elle ne change pas. Et donc autant nous aligner à cette parole et autant laisser cette parole nous transformer, autant laisser cette parole changer notre vie et croire et puis surtout mettre en pratique parce que sans la pratique, sans le fait de changer nos habitudes aussi par rapport à la parole de Dieu, eh bien, ça ne sert à rien. La foi sans les œuvres est morte, elle ne sert à rien. Mais la parole de Dieu nous transforme, elle nous sanctifie, et on est consacré par sa parole et on veut rester et être revêtu de sa parole chaque jour. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore durant cette émission. On se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada